Je suis vraiment content d'être ici, ça fait grand grand plaisir et de parler un peu de ce livre « Les bonnes gens » qui vient de sortir ici en France et qui est sorti il y a un an aux Etats-Unis. C'est un livre que j'ai commencé il y a quatre ans lors des élections présidentielles de Barack Obama. C'était un grand moment pour notre pays, pour le monde entier, un grand symbole puissant. On ne peut pas dire que beaucoup a changé depuis, mais à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose et je me suis dit qu'il faut commencer à creuser dans cette histoire si curieuse qui a abouti à ce moment parce que, bien sûr, notre pays a connu l'esclavage jusqu'au XIXe siècle. J'avais un peu ça en tête quand j'ai commencé à écrire. Je venais juste en 2008 de rencontrer un très grand livre qui s'appelle « Le monde connu » d'Edward Pete Jones et c'est un livre qui parle de l'esclavage aux Etats-Unis et qui a une anecdote tout au début du livre qui parle d'une femme qui vit à la campagne avec son mari et deux jeunes esclaves. Et un jour, le mari meurt et les deux jeunes esclaves deviennent maîtresses. Et je me suis dit, et si cette femme qui est devenue esclave racontait son histoire 50 ans plus tard. Et donc, avec ces deux idées en tête, j'ai commencé ce livre et j'ai été aidé dans le travail par le fait que j'ai passé sept ans de ma jeunesse chez ma grand-mère qui habitait dans une ferme en Indiana. Et j'étais hanté par sa voix. Elle était décédée, hélas, à l'époque, mais j'étais hanté par sa voix qui, sa voix, contenait les autres voix de ses ancêtres à elle, des voix de femmes de l'Indiana, de la région et des voix qui ont connu cette période honteuse de notre histoire aux Etats-Unis de l'esclavage. Et donc, c'était un peu ça qui a commencé le travail pour moi, la voix de ma grand-mère, les élections de Barack Obama et puis cette grande rencontre avec le livre d'Edward P. Jones. Et bien, il y a un peu un défi d'écrivain dans le livre, dans un certain sens, et c'est-à-dire que c'était peut-être pas évident pour moi, en tant qu'homme blanc, de faire parler ces gens de l'autre fois et surtout des femmes. Donc, il y a la voix de Ginny qui est le personnage peut-être principal du livre, mais il y a aussi une voix très importante dans le livre et c'est la voix de Zinnia qui était une des esclaves qui a pris Ginny dans cette situation. Et pour moi, c'était un grand plaisir, mais un plaisir dur de trouver la voix, surtout de Zinnia. Et j'ai beaucoup travaillé, ça a pris pour la voix de Ginny. Je l'ai écrit, sa section à elle, dans cinq semaines. Mais pour Zinnia, ça a pris deux, trois ans. Et donc, c'était, il y avait un décalage entre ces deux voix pour moi. Mais c'était, je crois que c'est vraiment au fond et au centre du livre le fait que je donne la parole non seulement à Ginny, mais aussi à Zinnia et aussi à d'autres personnages. Et donc, je pense que ça crée un peu de complexité et ça donne l'idée, mais qui est très important pour moi, que c'est une histoire plurielle. Ce n'est pas une histoire singulière. On ne peut pas parler de l'esclavage avec une seule voix. Il en fallait au moins deux, peut-être trois, peut-être quatre. Donc, c'est ça ce que vous allez trouver dans ce livre, une histoire plurielle avec plusieurs voix.